Musique 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 Bonjour, je remercie et bienvenue, c'est le Congo Life ce matin. Nous sommes avec Georges, compagnie de l'IDPS. Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour tous les internautes et tous les téléspectateurs. Nous sommes là encore pour discuter certaines questions d'actualité. Vous allez bien ? Nous allons très bien. D'accord. Quelles sont les nouvelles ce matin, ce vendredi matin ? Ce vendredi matin, il n'y a pas tellement de spécial. Seulement que la province, surtout à Béniou, on a appris que les ADEF ont encore, malheureusement, tué encore nos compatriotes. Ils ont tué, ils ont même incendié les véhicules. Même la barque, la barque qui a toujours fait traverser les gens sur la rivière Semuli qui est passée par Karoruma. Ils ont tué les gens, ils ont incendié. C'est très grave, c'est malheureux vraiment. D'accord. 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 sont réellement capables de faire le travail pour lequel ils sont achetés. Parce que, en fait, nous avons vu même son prédécesseur, M. Kabanda, Kayserandi à Russie, lui-même avait testé aussi des armes. Et voilà, un ministre de défense, normalement, doit aussi avoir quand même, ne fiche que des notions de manuer l'arme. Et c'est ça, bon, moi je trouve cela surtout encourageant. Et j'encourage plus encore nos FRDC. Il faut que nos FRDC se sentent réellement, ils sont bien engadrés, et surtout, ils sont dans le cœur du chef de l'État. Parce que le chef de l'État ne veut qu'amener notre armée vers la puissance. Mais vous trouverez, les fois passées, avec les régimes passés, on a vu une armée, vraiment, une armée qui n'était même plus l'armée. On croirait peut-être à un groupe de scouts. Mais aujourd'hui, c'est maintenant des militaires. Des militaires qui sont bien engadrés, même atténués, aujourd'hui en équipement militaire, comme par exemple les armes, et jusqu'au même à nous faire même venir des avions de guerre, des drones, des casques, des radars. C'est ça encore ce que moi j'ai pu appeler la nouveauté de ce qui existait. C'est une innovation dans l'armée. Et d'ailleurs, si vous croisez certains éléments des FRDC, vous direz qu'actuellement, c'est maintenant que nous sommes dans l'armée. Mais jadis, c'était de n'importe quoi, de meli-melo. On ne savait pas qui fait quoi. On ne savait même pas quand est-ce qu'on peut même avoir une arme. Quel moment on peut même faire un REI, ce qu'on appelle l'entraînement militaire. Ça n'existait presque plus. Et voilà aujourd'hui, maintenant. Et surtout avec la levée de l'embargo. Vous voyez là où nous sommes et là où nous allons. C'est vraiment quelque chose de trop encourageant. Moi, je suis très content de ça. Je suis vraiment émerveillé. Jean-Pierre Bemba fait au travail. Montrer à la face du monde que la RDC n'est pas aussi n'importe quel pays. Donc là, on peut dire que Kichassa veut maintenant avoir un partenariat. Parce que la fois passée, on l'avait également évoqué. On a vu les ministres sur le temps qu'à Bandai qui s'est rendu en Russie. Puisque là, c'est comme si ça n'a rien produit. Ça n'a rien produit. Mais avec les socoïs que nous avons, avec ces drones que nous avons, avec tout cet équipement neuf pour l'armée, c'est à partir de cette acquisition, de cette fourniture, je pense que Kabanda a fait quand même ce travail. Il a quand même fait quelque chose de bien. parce que c'est sous son mandat, c'est sous son règne que les FARDC n'ont pas... Ils étaient capables quand même d'engloutir les M23 dans un petit coin de retour. Pendant toute une année, six mois. C'est-à-dire qu'il y avait quand même énormément, quand même quelque chose qui devait empêcher l'ennemi à se balader comme il voulait. Mais comme il y avait déjà un équipement suffisant, comme il y avait quand même un travail déjà amorcé, le M23 n'a pas été capable même de quitter le territoire de Masisi vers le Walikale, vers même le Loubero. Donc ils ont été coissés parce qu'il y avait un armement bien organisé, un armement peut-être bien acquis, et surtout une organisation à l'interne même de l'armée qui devait faire face à cette foudroyante du Rwanda. Nous avons vu le Rwanda être défié, chaque jour crier, « Vous voyez, non ! » À Masis, par exemple, à Kichanga, la cité de Kichanga a fait presque deux mois sans que l'ennemi ne puisse pénétrer là-bas. C'est parce qu'il y a eu peut-être des complicités avec nos efforts de Kichanga qui avait tombé sous l'ajout de l'ennemi. Mais réellement, il y avait quand même un engagement au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, vous avez vu comment on a défié le M23 à partir de Sake. « Vraiment, le M23 n'oubliera jamais Sake. » « Sake, mon frère, c'était le jour le plus mauvais du M23. » « Sake, c'était samedi, dimanche, du mois de mars. » « C'était grave. » « Vers la fête du mois de mars, le M23, qui a connu une très lourde perte et qui a même été obligé de fuir les montagnes de Sake pour retourner vers le parc de Karenga-Vert et Kibumba là-bas. » « Parce qu'il y a eu quoi ? Il y a eu réellement une riposte la plus sanglante. » « L'EAC, c'était une organisation vraiment affarouchement aussi répondu au président Tshisekedi. » « Par exemple, son secrétaire général qui a dit, je cite, dire que la force régionale n'est fait rayer en si peu d'états. » « C'est pas juste à déclarer le secrétaire général de l'EAC. » « Yo ! À qui l'accepte d'abord la honte ? » « Dans si peu d'états, pour une armée, même une journée, c'est beaucoup d'états. » « Comment une armée régionale, pendant six mois, elle est incapable de déloger une petite rébellion ? » « Vraiment, honte pour lui. » « Il est malheureux d'ailleurs, je peux le dire. » « Comment il dit en si peu d'états ? » « N'est-ce pas qu'il avait déjà un mandat de six mois ? » « Et les six mois sont déjà écoulés. » « Et pendant six mois, il n'a pas si réellement délogé le 1-23 dans le territoire de Routour. » « Et ils se disent, à si peu d'états, c'est vraiment gratuit qu'on lui colle d'un échec. » « Ce pays, surtout les Africains, c'est comme si ils ont une dose de sous-hommes. » « Et ils ne voient pas que, si on lui disait par exemple, qu'ils vivent avec un rebelle pendant même deux jours. » « Est-ce qu'il ne peut pas accepter ? » « Pour dire qu'aujourd'hui, il dit qu'on lui a fait un trop peu d'états pour dire qu'il n'a pas été capable de déloger. » « Il ne doit qu'accepter qu'il n'a rien fait. » « Ce qui énerve sont les déclarations essentielles des autorités kényanes, de ces chefs, qui disent que nous ne sommes pas venus faire la guerre aux groupes armés, plus particulièrement au M-23. » « Alors que dans leur mandat, dans leur texte, il est bien dit que c'est un groupe, c'est une troupe offensive, c'est une troupe de déposer la force à l'ennemi. » « Et il croit que nous, nous sommes des bêtes, nous Congolais, pour dire que nous allons accepter parce que lui a dit, nous avons d'abord signé des textes, mais lui vient faire le contraire de ses textes et nous allons accepter, nous allons gober ça parce qu'il est en Kenya ou il est en AC. » « Non, voilà maintenant qu'il est en train de se dire qu'il est devant des Congolais qui sont déterminés pour la paix de leur pays. » « Il ne doit que plier ses bagages. » « Il est retourné au Kenya, retourné de là où ils sont venus. » « Ils ne peuvent que seulement plier les bagages. Il n'y a plus rien que ça. » « La SADEC, oui, elle est la bienvenue. La force de la SADEC, elle est la bienvenue. » « Mais aussi, nous allons aussi les qualifier à partir de ce résultat. » « Nous allons l'apprécier à partir du résultat sur le terrain. » « Moi, ma grande conviction, c'est dans les FARDEC. » « C'est là que moi j'ai une grande conviction. » « Pourquoi cette conviction n'a pas été une source de l'armée au lieu de faire encore appel à d'autres forces de ce genre ? » « Vous savez, dans la politique internationale, dans la politique de gestion des conflits régionales, ils ne doivent pas toujours être seuls dans une affaire qui implique tout le monde. » « Pourquoi ce qu'il a dit ? A trouver mieux de faire recours à ses amis, à ses frères. » « Et qu'est-ce qu'il garantit ? Parce qu'il est parti aussi vers l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, pardon. » « Est-ce qu'il est le même discours ? » « Oui, c'est pourquoi je vous dis, s'il a osé faire son aventure avec l'EAC, c'est parce qu'il avait d'abord, parce que ce sont des amis, ce sont des voisins avec qui on partage plusieurs bénéfiques politiques. Comme par exemple, les échanges commerciaux, on partage avec ses amis-là. Et pourquoi maintenant ne pas les impliquer aussi dans l'affaire qui est la région ? C'est la même chose qu'avec SADEC. La SADEC aussi, c'est un regroupement, une organisation régionale à laquelle nous appartenons à 100%. Et alors, comme nous avons un problème, pourquoi ne pas faire appel à cette force-là de SADEC ? Parce que dans l'histoire, on nous apprendra que SADEC avait fait du mieux à l'époque des musées. Et il est de même qu'on puisse aussi faire appel à cette même force pour qu'elle vienne suppléer à la difficulté qui nous agace au pays. Mais ma grande conviction n'est logée que dans l'affaire d'essai. Ce sont les affaires d'essai qui constituent, moi, ma conviction de persuasion. Et je suis sûr que ça ira avec l'affaire d'essai. Mais avant que l'affaire d'essai ne fasse réellement leur travail, il faut quand même aussi contiguer avec les amis. Alors, c'est vrai, la force de la SADEC aussi est tellement tendue en commun, au Congo. Si rien n'est fait, monsieur Jean ? Si rien n'est fait, je ne crois pas que la SADEC puisse arriver et ne rien faire. Non, non, je ne passe pas. Je ne passe pas. Bon, l'AAC a été dupé par ces colonialistes. Vous savez, plusieurs pays en Afrique, plusieurs organisations africaines, se font toujours manipuler par l'Occident. Je sais très bien que l'AAC avait quand même comme détermination de venir imposer la paix. Mais, aussitôt qu'ils se sont faits, alors, manipulés par l'Occident, voilà qu'ils ont maintenant écopé l'échec. Mais, nos militaires kenyans, c'est vrai qu'ils ont quand même l'aspect de faire la guerre. Mais comme il y a une main noire au plafond, qu'ils leur disent, ne faites pas ça d'abord. Attendez d'abord, faites ceci. Voilà pourquoi ils n'ont pas été capables de faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais je sais très bien qu'avec SADEC aux Urboufs, vous savez très bien que plusieurs pays de la SADEC ne partagent plus convenablement la philosophie occidentale. Actuellement, ils commencent à partager la philosophie orientale, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie. Ce sont les pays-là qui commencent à côtoyer une grande partie des pays de la SADEC. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, SADEC pourra faire quelque chose de très différent par rapport à l'EAC. Donc là, vous espérez quelque chose de changement ? Effectivement. C'est-à-dire, on s'attend déjà au changement. Et si vous voyez de près, les rwandais commencent même déjà à crier que non, vous voyez, si on a mené SADEC, moi aussi je vais directement attaquer Gomba. Bon, comme vous voulez. Nous ne sommes pas partis prendre le recours au SADEC pour attaquer les rwandais. Non, c'est pour attaquer les M23 et qu'on sort qui me la paie à l'air de SADEC. Il faut également préciser parmi les pays qui font partie de la SADEC, qui est également l'Afrique d'ici. S'il faut rappeler, c'est là l'Afrique d'ici d'aujourd'hui, qui est les Européens acquises d'avoir un livre des armes à la risque selon les ambassadeurs des États-Unis. Je l'ai appris ce matin à l'ARF de dire que les États-Unis commencent à accuser l'Afrique d'ici d'avoir livré des armes à la Russie. Et pourtant, lui, États-Unis, a toujours livré des armes à l'Ukraine. C'est un pays à question. Et cela ne se passe comme ça. C'est un pays à question. La Russie, c'est un pays qui est à guerre. On reconnaît un vrai ami lors d'une difficulté. La Russie est à difficulté avec l'Ukraine. Et pourquoi ces armes ne puissent pas alors venir à guerre ? Et dernièrement, la Chine a donné des armes. Pourquoi on n'a pas dit, ah, nous avons vu la Chine aussi livrer des armes à la Russie ? Ça, c'est de n'importe quoi. C'est manqué quoi dire. N'est-ce pas, mon frère ? Ça, c'est manqué quoi dire. Et surtout, vous savez, là où j'ai... Pourquoi les Américains s'agissent comme ça ? Parce que la proie, donc, la cagnotte en dirait de fuir. Ils ne savent plus comment contrôler l'Afrique. Ils sont en train... Ils sont en perte de vitesse pour... La proie africaine. C'est-à-dire, pour leur biter africaine, ils ne savent plus comment... Faire des jambages, faire des engadrements pour pouvoir encore amasser des richesses ici à l'Afrique. Ce n'est plus possible. Il n'y a plus de possibilités. Surtout, moi, ce qui me fait... Ce qui me fait la grande joie est que l'Afrique du Sud fait déjà des... fait déjà membre de la BRICS. BRICS, ce qui signifie Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est une grande organisation qui fait peur aux Occidentaux. Et voilà. Et aujourd'hui, alors, quand ils trouvent cela, ils trouvent... Avec ces alliances à la Chine, à la Russie, nous, Américains, nous ne saurons plus contrôler ce pays très riche en minérés. L'Afrique du Sud, elle est le second pays en minérés après la RDC en Afrique. Alors, ils cherchaient toujours à vouloir contrôler tous ces minérés-là à leur compte et laissaient les Africains toujours dans la misère. Ça, on ne peut plus accepter. Nous avons grandi, nous sommes déjà émancipés. Ça reste seulement pour bon moment. En RDC, c'est la voie que nous sommes en train d'emprunter aussi. C'est là que nous allons... Évidemment, effectivement, je sais ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est un homme intelligent que nous avons manqué pendant beaucoup de temps. Mais qui va, malheureusement, partir ici ? Qui peut faire partir, tu sais ce qu'il dit ? À la Lille où vont les choses ? C'est la loi. Oui, nous sommes à l'année électorale. Tu sais ce qu'il doit faire deux mandats. Qui va les lire ? Moi, juste avec mes frères. Les combattants ici ? Oui. Oui. Nous sommes d'accord. C'est votre. Mais ils hésitent à accepter. Non, c'est vous. Nous hésitons comment ? Nous sommes prêts. C'est comme si j'étais un sou pour comprendre les... Les combattants, ils sont très fâchés. Non. Ils sont frappés par... On peut être fâchés contre... Le M23 contre Kagame, mais pas contre le Fatih. Ah, oui. Est-ce que c'est Kagame qui contrôle les sociales de Congo ? Non, Kagame nous a beaucoup plongé dans la misère. pendant longtemps. Donc, elle a profité la faiblesse des autorités. Que nous avons cherché du pouvoir, évidemment. Kabila a été frère à Kagame et il a donné tout à Kagame au détriment des Congolais. Et voilà maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, mes chers frères, l'Afrique, surtout la RDC, a pris une nouvelle allure. On s'équipe par un message à Kagame. Oui, mes frères de Kagame, encore mes compassions, mes condoléances les plus attristés. frères de Kagame, nous sommes vraiment de cœur avec vous. On voit d'autres partis politiques s'est mobilisés, sauf l'IDPES. Non, l'IDPES a fait déjà. On a vu l'NC qui a remis son lot, donc son assistant, c'est la lière, à partir. On a vu d'autres partis, je dirais que l'IDPES, c'est... je sais pas ce que l'IDPES va faire aussi sa part. Oui, oui. Surtout, d'ailleurs, l'IDPES a déjà fait sa part à partir même du président de la République. Alors, je sais très bien que les autorités du parti pourront aussi se mobiliser. Il faut lancer un message à Kabouya. C'est Kabouya. Je sais pas ce bien que... C'est pourquoi je parle des autorités du parti. Notamment Kabouya. Les Kabouya, les gens, ils ne sont pas seuls. Et les OEM Bakatina aussi. Effectivement. Il faut les saluer. Ah OEMBA, je te salue. Quand tu vas me lire, je sais très bien que tu vas me lire, tu vas me suivre. OEMBA, Kati Nakulibar, l'homme... L'homme... L'homme de la lutte contre les antivalaires. Il faut le dire. Malgré le combat de OEMBA, il est toujours en jeu. Non. Vous savez, vous savez, à l'IDPES, nous sommes trop nombreux. C'est pas à dire que tout le monde de l'IDPES a déjà eu sa part. Même moi, je ne me gêne pas. Ou alors ma part. Mais je sais très bien que certainement, j'aurai ma part. Et OEMBA aura sa part. Il en aura. Je sais très bien. D'ici là. Merci. Oui, oui. On se retrouve demain. Effectivement. Bye, bye. Bon week-end. Bye. Merci. Merci. Merci.